Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce livre que j'avais hyper hâte, qui sort en français. C'est La magie de la nature, qui s'appelle Natural Magic en anglais. Et donc le sous-titre, c'est Se relier au pouvoir des éléments de la lune et des planètes. Et c'est écrit par The Witch of the Forest, c'est-à-dire Lindsay Squire. Et c'est illustré par Vicky Lester. Donc c'est un livre hyper connu dans le monde des sorcières anglo-saxonnes. Tout simplement parce que The Witch of the Forest, c'est vraiment un compte Instagram hyper connu. Et donc on a le premier livre qui est Natural Magic. Mais on a aussi un second livre qui est sorti dernièrement. Et c'est Magic of the Earth qui va nous parler de la magie de la terre. Là, c'est la magie de la nature. Et donc voilà, j'étais très 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 impatiente de voir ce livre sorti. Il a été sorti par les éditions Le Lotus et l'éléphant que j'aime beaucoup, vous le savez. Et j'avais super hâte de vous montrer ce livre. Donc c'est parti. La première chose que je peux vous dire sur ce livre, c'est que non seulement on a un livre avec des rabats où on a des informations supplémentaires sur le côté. Et donc on doit avoir aussi des informations. Oui, on a des informations sur les autrices. Mais en plus, la couverture en fait s'enlève comme ceci. Et en fait, ça devient quelque chose qui va nous permettre d'utiliser notre pendule. Donc je trouve ça super bien pensé. Donc ça te permet vraiment d'avoir tout sur place. Et donc je vais vous présenter et vous feuilleter le livre. Donc la magie de la nature en page de garde. Re, la magie de la nature avec les infos pratiques. Hop. On va avoir un joli sommaire qui nous est présenté comme ça. Je trouve que ça fait très livre à la Harry Potter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait un petit peu enfantin le sommaire. Alors il y en a qui aimeront, d'autres qui aimeront moins. Moi j'avoue que je n'aime pas beaucoup. Mais je sais que l'intérieur est hyper intéressant. Donc on a bien commencé. La roue de l'année. La lune. Les sorts. Pratiquer la magie en toute discrétion. Intéressant. Les sigils. Intéressant aussi. Les plantes. Intéressant également. Mais tout est intéressant. La divination. Donc tout est... Clairement, tout dans ce livre je trouve intéressant. Je l'ai feuilleté avant de vous le montrer. Et je trouve vraiment très très bien fait. Donc on a l'histoire de l'autrice. L'INSEE. Qui est The Witch. Of The Forest. On a les choses à savoir. Avant d'embarquer pour votre voyage dans ce livre. Pardon. Excusez-moi. Vous savez que je lis en biais en fait parce que je suis sur le côté. Du coup, ce n'est pas super pratique. Créez votre propre magie. Donc là, je pense que l'idée, ça va vraiment nous donner les bases pour créer nos propres sortilèges, nos propres amulettes. Nos propres... Enfin voilà. Bref. Une fois que vous aurez fini ce livre, vous serez paré. Donc, on a les éléments de recherche. Ah, j'ai oublié de vous dire. Ce livre fait plus de 170 pages. On est à 176. Donc, on a énormément d'informations. C'est super bien. Moi, je le trouve très très bien fait. On a tout ce dont on a besoin pour être une bonne sorcière, vraiment. C'est un super livre à acheter quand on est une sorcière débutante. Et donc là, elle va nous faire les différences entre le paganisme, la wicca et la sorcellerie. Parce qu'il y en a. Et là, elle va nous parler des outils courants des sorcières. Et donc, on va avoir tous les outils détaillés. Enfin détaillés. Présentés, en tout cas. Les outils ménagers magiques. Donc, comment en fait utiliser vos outils ménagers. Ménagers, pardon, pour des raisons magiques. Ménagique, c'est un beau mot. Tout le pouvoir est déjà en vous. Donc, le pouvoir de l'intention. Hyper important. C'est vraiment la première notion à acquérir en magie. Et c'est celle que je n'avais pas. Donc, on va nous parler des éléments. Grimoire et Livre des ombres. Je pense qu'elle va faire la distinction entre les deux. Peut-être pas. Je ne sais pas. Installer son hôtel. Éco-sorcellerie. Ça, c'est hyper intéressant. Comment essayer de consommer un minimum. Alors, je ne suis pas très très bonne élève parce que j'achète énormément de livres. Donc, sorcellerie consciente. Excusez-moi. Parce qu'il ne s'agit pas que de faire de la sorcellerie. Mais il faut par exemple éviter de faire venir du Palo Santo, du fin fond, enfin de l'autre bout de la terre. Parce que, ben voilà, on a tout ce qu'il faut chez nous. Donc, voilà. Pareil pour la sauge blanche. On a la sauge ordinaire chez nous. On peut utiliser ça. La purification. On passe à la roue de l'année. Et là, elle va nous présenter concrètement tous les sabbats. Je ne vais pas vous faire tous les sabbats. Mais sachez qu'à chaque fois, vous avez les symboles. Vous avez un tirage. Ensuite, vous avez un rituel. Et les correspondances pour Sawin. Sawin, en tout cas, pour le sabbat en question. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les sabbats. Parce que ça va être un peu long. Vous comprenez. Ensuite, on enchaîne avec la Lune. Donc, comment travailler avec les différentes phases de la Lune. C'est un peu compliqué, là. Donc, chose que je n'aime pas trop trop, c'est que le livre ne tient pas à plat. Mais c'est rare, de toute manière, les livres qui tiennent à plat. Donc, elle va nous expliquer les différentes phases de la Lune. Je n'ai pas à vous montrer à chaque fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on a vraiment toute la symbolique de la Lune en infographie. C'est un peu la spécialité de The Witch of the Forest. C'est qu'elle fait des infographies sur ses réseaux sociaux qui nous permettent de mieux comprendre les mots-clés et les significations des événements de la journée. Par exemple, à chaque nouvelle Lune et à chaque pleine Lune, elle va nous expliquer ce que ça imprime comme énergie. À chaque sabbat, elle va nous donner les correspondances du sabbat, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, vraiment, c'est pour ça que c'est hyper intéressant comme livre parce que ça reprend, en fait, tout simplement, toutes ces infographies. Donc là, toutes les phases de la Lune, c'est bon, on a compris. Affinez vos désirs et vos objectifs. Et ça, c'est hyper intéressant pour vraiment poser correctement une intention. C'est comme ce que je vous disais dans ma vidéo sur comment commencer la sorcellerie quand on est débutant, sur l'intention, en fait. Si vous demandez, par exemple, à quelqu'un un poney qui a les moyens de vous payer un poney, si vous ne précisez pas quelle est votre taille, quel est votre âge, quel est votre niveau d'équitation, quel genre de poney vous voulez concrètement, il peut tout simplement vous offrir un poney en dessin ou un petit poney, vous savez, le jouet. C'est à peu près pareil avec la magie. Si on ne précise pas son intention, si on ne sait pas bien l'expliquer, concrètement, l'univers ne sait pas comment nous offrir ce dont on rêve. Donc, elle va nous apprendre, en fait, à lancer des sorts. Elle va nous dire les erreurs fréquentes, les types de sortilèges. Et ça, je trouve ça super intéressant, les types de sortilèges, que ce soit la bougie, que ce soit les bocaux. Et là, on a le spray. On va également, je crois, avoir les amulettes. Ouais, les amulettes, les huiles, les potions. Tout ça, c'est hyper intéressant de voir tous les sortilèges qu'on peut faire. Enfin, je pense qu'il n'y a pas tous les sortilèges non plus, concrètement, parce qu'il n'y a, par exemple, pas les poupées de jardin ou les trucs comme ça. Bref. Donc, après, elle va nous apprendre l'art de lancer un sort, chose que je trouve hyper intéressant. La magie des couleurs, ça aussi, c'est hyper intéressant. J'ai vraiment du mal à le garder à plat. La magie des bougies, capitale. Substitution dans les sortilèges. Ben ouais, quand vous n'avez pas un des ingrédients, par exemple, ou que vous êtes allergique ou autre, vous pouvez totalement remplacer un des ingrédients d'un sortilège par un autre. Il suffit de connaître les correspondances. Vous êtes sans limite. Retravaillez les sortilèges. On ne peut pas arrêter un sort. Sachez qu'on ne peut pas arrêter un sort. Mais on peut dissiper l'impact qu'il peut avoir. Ou on peut le réorienter. Donc, voilà. On a les sortilèges de protection. Hyper intéressant. Pratiquer la magie en toute discrétion. Bon, ça, c'est hyper intéressant pour celles qui veulent rester discrètes. Et qui n'ont pas encore fait leur coming out. Et on a encore toutes les symboliques qui vont vous aider et qui vont vous être utiles pour pouvoir être une sorcière discrète. Les sabbats version discrète. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, on va avoir tous les sabbats. Je n'ai pas tous que je vous les montrais. Parce que vous les connaissez à peu près, normalement. On a les rituels du matin. Hop. Et les rituels du soir. Mais vous voyez, ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est que tout est expliqué avec des schémas, des infographies. Donc, je trouve ça hyper accessible. Hyper facile à... Hyper abordable, en fait. Et limite, très agréable à lire. Donc, la magie self-care. Donc, pour prendre soin de soi. Les sigils. Il est hyper important dans la magie, effectivement. Il faut vraiment que je m'y plonge. Mais, clairement, les sigils, c'est hyper important. Hop. La méthode de la phrase. Donc, voilà. On peut créer un sigil, en fait, en utilisant que certaines parties de la lettre. changez et éveillez votre sigil. Les plantes. Donc, les herbes, épices communes. Donc, comme je vous le disais dans ma vidéo pour les débutants, on peut clairement utiliser des plantes qu'on a dans sa cuisine pour sa magie. Ça ne sert à rien d'avoir des plantes et pour la magie et pour la cuisine, concrètement. Donc, franchement, ne vous embêtez pas avec ça. La divination. Donc, là, on a le tarot. Super intéressant. Et là, en fait, elle va nous expliquer les symboliques. Là, des personnages de cours. Et là, des différentes suites. Bon, ça, je trouve ça super intéressant. Et là, on va avoir également les chiffres. C'est-à-dire que dans chaque suite, on a l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, tout ça. Et à chaque fois, elle va vous expliquer ce que ça représente, en fait, dans l'intention. Vous pouvez totalement vous y retrouver. Rien qu'en sachant ça, les suites du tarot, ça représente en général un domaine d'existence. Et les chiffres et les personnages de cours, des fois, ça représente également une autre signification. Donc, si vous regroupez les deux informations, vous pouvez comprendre ce que veut dire la carte. Donc, elle ne nous a pas parlé des cartes majeures. Ah non, elle nous parle, justement, en fait, des cartes à jouer. Et là, elle nous parle de tarot en face. Le pendule. Donc, de toute façon, le tarot, c'est tout simplement un jeu de cartes qui est un peu compliqué, un peu expliqué. Explicité, pardon. La scrutation. Donc, ça va être tout ce qui va être boule de cristal, tasse au mancy. Enfin, voilà, cire aussi. On a les bougies, tout ça. Bref. Les feuilles de thé. Tout ça, tout ça, tout ça. Bref. Voilà le livre. J'espère que vous avez pu voir tout. Et en fait, on a la fin. Je vous laisse la lire vous-même. On va faire une petite pause pour que vous puissiez lire la fin. Parce que comme je suis en biais, je n'ai pas envie de la lire. Je vous le lis honnêtement. Donc, voilà. C'est à ça que ressemble ce livre-ci. que je, dont, franchement, j'hésitais énormément à l'acheter parce que j'ai énormément de livres sur la magie. Vous le savez. Mais je ne suis pas déçue parce que je trouve qu'il rend les choses vraiment très, très claires. Et je trouve que c'est un super livre pour celles qui débutent. Et vous savez que moi, je me considère entre deux. Je débute même si je commence à avoir pas mal de connaissances. Donc, voilà. Je trouve que c'est un super livre. Et je vais le lire avec beaucoup d'appétit. Sachez qu'à chaque fois que je vous présente un livre, à chaque fois, je vous présente des liens affiliés pour que vous puissiez acheter le livre en question et que je puisse avoir une petite commission dessus. Mais ce n'est pas plus cher pour vous. Et pour moi, ça me permet d'être rémunéré à ma juste valeur. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Des bisous. Sous-titrage ST' 501